Bonjour et bienvenue sur Dagonal TV pour suivre cette grande finale du championnat du monde féminin 2015. Finale qui va s'affronter Natalia Pogonina la russe face à l'ukrainienne Maria Muzichuk. Donc un match en 4 parties, 4 parties longues avant des éventuels tie-break. Nous allons voir tout de suite comment débute cette finale avec les blancs pour Natalia Pogonina dans la première. Et elle débute par D4, D5, donc on rentre a priori dans un gambidame, voilà C4 et C6. Encore une fois une slave, donc c'est ce fameux coup C6 qui décide que l'on est dans une slave. Alors on a vu plein de fois les joueuses jouer E6 aussi dans ce championnat. Cavalier C3, Cavalier F6, E3, tout ça est très connu, E6, voilà, slave. Fermé là, regardez, alors je dis fermé parce que voilà, bon ben on renonce à sortir le fou C8, voilà. Temporairement en général, on a vu souvent dans ce championnat aussi des libérations rapides des noirs par la sortie du pion ici sur la case E5. Après une préparation, bien entendu, le fou noir on le sort, on met la dame à E7, on met un cavalier en D7 et au bon moment on joue E5, ce qui va enfin libérer le fou C8. Cavalier F3, cavalier D7, dame C2, fou D6, fou D3, regardez comme les deux camps se développent à la fois rapidement mais aussi précisément en jouant les pièces sur leur meilleure case. Petit roc, petit roc, prise en C4, fou prend, et B5. Alors B5 c'est un autre plan que ce qu'on a vu je pense, une autre idée c'est de jouer dame E7, qu'on l'a vu, dame en E7, et jouer E5, la poussée centrale, qu'on a vu souvent. Bon là B5, on attaque le fou, et A6. Donc là on consolide, et on peut envisager de jouer pourquoi pas C5 maintenant, c'est pour ça qu'on joue A6, c'est pour bien protéger B5. Et on peut envisager des C5, c'est protégé par le cavalier, par le fou, en cas de prise, on reprend par exemple du cavalier, et on a libéré la grande diagonale ici pour le fou de casse blanche. Tour D1, voilà, déjà donc ça neutralise un tout petit peu C5, parce que, après prise et la reprise d'un cavalier ou du fou, bon, on a un vis-à-vis tour dame possible, il peut se passer des petites bricoles, donc on peut retarder, voilà. On préfère mettre la dame en C7, E4, alors voilà, un coup qui neutralise encore une fois C5, puisque je menace E5 et fourchette, fou cavalier. Donc là voilà, le coup E5 de nouveau, ici, E5, voilà, mais quand on a joué A6, B5, bon, on a un peu affaibli le pion C6. Alors, c'est une des idées des blancs, E5, bon, en plus on a deux pions contre un au centre, bon, ça c'est le premier point. Mais ce pion ici, bon, si on sort le fou, je pense, en G5 par exemple, et on joue la tour en C1, hop, on a deux pièces lourdes contre le pion C6, sur une colonne semi-ouverte. Voilà, alors c'est typiquement la définition même d'un pion arriéré, un pion faible. Voilà, C6 est une cible. Voilà, pion prend E5, là il fallait faire quelque chose avec les blancs, cavalier prend. Alors, attention à la menace noire, ici, c'est cavalier prend F3, échec au roi, suivi de fou prend H2, échec, puis on retire le fou, et on a gagné un pion net, donc H3. Voilà, ça explique le coup suivant, H3. Tour E8, regardez comme on co-solide ici la case E5, voilà, et on vise derrière le pion E4, hein. Fou G5. Alors ça, c'est un bon coup de développement du fou, il est sur une bonne case, puisqu'il menace à tout moment de prendre le cavalier F6 en cassant un petit peu la structure du roi noir. Mais regardez, les noirs jouent cavalier prend, fou prend, et là, fou E6. Alors ça, c'est un coup étonnant, parce qu'on n'a pas peur de se faire doubler les pions. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si, ici, les blancs avaient doublé les pions noirs ? C'est possible, bien entendu, de prendre en F6, les noirs, dans ce cas-là, reprennent en F6, et on a effectivement un roi un peu dans les courants d'air. Alors, ceci dit, on n'a plus le fou de case noire, puisqu'on vient de le donner. Donc, on peut envisager pour les noirs un plan de type roi H8, puis tour G8, et commencer à viser le roi blanc, par exemple. Autre idée, peut-être un peu long, parce que le fou F3, en plus, est bien placé pour protéger. Une autre idée, c'est de jouer F5, au centre, vu qu'on contrôle bien la case E5 avec Dame et fou, on joue F5 tôt ou tard, pour... Alors, pas tout de suite, parce qu'il y a la Dame qui contrôle, mais au bon moment, on joue F5, et on s'échange contre le pion E4, et ça élimine le pion doublé. Alors, à noter, quand même, aussi, en compensation de ces pions doublés, les noirs ont deux choses. Un, bon, mais ces deux pions-là, quand même, contrôlent bien, disons, ce pion E4, ce pion E4 n'a pas avancé bien loin, puisqu'ils se heurtent à une espèce de barbelé, là, si vous voulez. Ces deux pions, ici, c'est très difficile à passer, avec des pions. Et puis, les noirs ont la fameuse paire de fous, surtout, voilà, c'est-à-dire, ils ont les deux fous et pas les blancs. Voilà. Donc, la paire de fous, en finale, c'est une arme extrêmement puissante, qui contrebalance très, très souvent un petit désavantage, soit de structure, voire même, souvent, un désavantage matériel. C'est-à-dire, même avec un pion de moins, la paire de fous, on s'en sort très bien. Voilà. Donc, alors, faux E6, donc, voilà, on n'a pas peur de se faire doubler les pions, pourquoi pas. Donc, tour à C1, alors, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, voilà, pièce lourde et le pion en C6. A noter aussi qu'on a le fou F3, là, à tout moment, on peut envisager des E5, attaque, alors, et surprise, on pourrait ensuite se venger sur le pion C6. Alors, là, la menace des blancs, sans doute, c'est de jouer le cavalier, soit en B1, soit en E2, plus probablement, pour menacer de venir en D4, par exemple. Et en E2, on menace, avec Dame et tour, d'aller prendre le pion C6 arriéré. Mais, tour D8, on n'a pas peur avec les noirs. Regardez, on ne protège même pas le pion C6. On joue la tour en D8. Alors, une des idées, c'est que, si les blancs essaient d'attaquer le pion C6, bon, il y a toujours des manœurs possibles du type fou, échec, par exemple. Le roi bouge et on échange une paire de tours. Donc, en cas de reprise de la tour, on n'aura plus deux pièces contre le pion. Vous voyez ? Donc, c'est une façon indirecte de soulager le pion C6, d'échanger une paire de tours. B3, alors, un très bon coup, B3, logique. Bon, j'enlève déjà une case au fou E6. Donc, je joue contre ça, ça se joue contre le fou E6. C'est un premier point. Ça lui enlève des cases. Il n'y a pas de cases, tout simplement. Regardez, toutes les cases où pourrait aller ce fou sont contrôlées par des pions blancs. Voilà, tout ça est pris par... On peut même mettre en... Je vais mettre en rouge, je l'ai... Regardez, il faut le voir, ce genre de choses. Regardez comme ces pions, voilà, jouent tous contre le fou E6. Voilà, les pions sur blanc empêchent le fou E6 de bouger. Voilà, il est vissé, ce fou, pardon. Donc, en jouant B3, on enlève des cases au fou, c'est un premier point. Et on libère le cavalier aussi, parce que, bon, il y avait peut-être A2. A2 en prise, alors, bon, jamais vraiment. Parce que si j'enlève le cavalier, le fou E6 prend A2, mais simplement, je l'enferme par B3. Il faut toujours avoir ça en tête. On peut enfermer les fous qui, comme ça, vont aller à la pêche au pion. Alors, il y a une partie extrêmement célèbre sur ce thème qu'il faut absolument voir, parce qu'elle est très belle. Et elle est surtout historique. C'est la fameuse partie du match entre Fischer et Spassky. C'est une des premières parties, je ne sais pas si ce n'est pas la deuxième ou la troisième, je ne sais plus. Où Fischer prend le pion H2 de Spassky. Dans une finale, c'est même une finale. Il se fait enfermer le fou, prendre le fou, pour deux pions. Et finalement, Spassky finit par l'emporter. Tout le monde s'est demandé si Fischer avait tout calculé, s'il ne s'est pas trompé, etc. Et en fait, il avait dit, après la partie, qu'il avait joué comme un idiot. Donc en fait, il s'était complètement planté. Il n'avait pas vu que le fou pouvait se faire enfermer. Mais vous voyez, ça arrive même aux champions du monde. Voilà, donc vous voyez cette partie, c'est typique de cette idée d'aller prendre des pions au poisonneuf et les fous. Comme ça, on se fait enfermer. C'est plus difficile d'enfermer les cavaliers, mais on y arrive aussi parfois. Donc il faut faire attention, comme ça. Les pions éloignés, comme ça. Donc, fou H2 échec. Alors ça, c'est un peu ce qu'on avait dit. On fait un petit échec. Tour F1. Et maintenant, à tout moment, on peut échanger une paire de tours. On n'est même pas obligé de le faire tout de suite. Regardez simplement, on met le fou en E5. Alors pourquoi avoir fait un échec ? D'abord, on aurait pu jouer F5 tout de suite. Mais l'idée, c'est qu'on déstabilise un peu le roi. Il aurait pu choisir de venir en H1. Dans ce cas-là, il se serait éloigné du centre. En prévision d'une finale ultérieure, il vaut mieux que le roi adverse soit loin. Ça lui fait perdre un temps. Et s'il se rapproche du centre, vu qu'on n'est pas encore en finale, il peut s'avérer faible. C'est-à-dire que maintenant, il est sur caisse blanche. Par exemple, si un jour, cette diagonale s'ouvre. Bon, ce n'est pas le cas tout de suite. On a vu que ce fou était dominé. Mais si un jour, cette grande diagonale s'ouvre, eh bien, un petit échec, ça ne peut pas faire de mal. Et parfois, ça permet de faire des combinaisons tactiques qui arrivent au bon moment. Voilà. Donc, on met le roi. En tout cas, ici, vous voyez bien que ce roi est un peu moins en sécurité qu'en G1 où il était même à l'abri de tout échec. Voilà. Là, il y a un petit échec possible sur cette diagonale. Et voilà. Fou E3. Tranquillement. On revient. Alors, je suis allé trop loin, là. Voilà. Fou E3. Voilà. On revient avec le fou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, attendez. Parce que j'ai joué quoi ? J'ai joué... Voilà. Fou H2 échec, croix F1. Fou E5. Voilà. Fou E3, c'est ça. Donc, fou E3. Le fou revient en E3. Très bien. A noter qu'on contrôle la case C5. Casse d'avancée du pion. Donc, si le pion bouge... Bon, ce serait possible. Quand même, on pourrait venir en C4 protégé par le fou. Mais fou E2. Et ce pion, on va en faire le siège. On va échanger en C4. Et on va faire le siège de ce pion. Oh, y'aï. Voilà. Donc, on revient. C'est parti. H6. H6. Une fois que le fou est venu en E3, maintenant, on joue H6. Il ne reviendra pas en G5. Voilà. Là, pareil. On enlève une case au fou. Et en même temps, on se prémunit aussi du mat du couloir. Voilà. Il n'y a plus le mat du couloir. Bon, c'est la petite fenêtre. Vous connaissez ça. C'est toujours pas agréable de se faire planter au mat du couloir en fin de variante. Cavalier E2. Vous voyez. Hop. Alors, ça, c'était l'idée qu'on avait dit sur B3, notamment. Ça libérait le cavalier. Même si fou P2 ne semblait pas bon. Puisque B3 et le fou est en prise. Mais bon. On a enlevé des cases au fou. A noter que, regardez, il n'y a pas fou C4, par exemple. Fou C4 aurait pu être joué. Clouant le cavalier E2, par exemple. Avec B3, on ne peut pas le faire. Donc, cavalier E2, on peut menacer maintenant de venir en D4. Et pourquoi pas attaquer le fou. Et surtout, le fameux pion C6. Qui commence à être sous pression. C'est le problème des noirs, dans cette position. Tout reprend. Vous voyez, on soulage. Tout reprend. Tout reprend. Voilà. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi. On a échangé une paire de tours. Donc, tout de suite, il n'y a plus que la dame contre C6. Il n'y a plus la dame et la tour. Il n'y a plus qu'une seule pièce. Donc, c'est beaucoup moins faible. Fou C8. Alors, fou C8, vu qu'on n'arriverait pas à empêcher ce cavalier de venir, par exemple, en D4. Attaquant C6. On vient en C8, évitant de se faire attaquer le fou. Et si le cavalier vient en D4, on peut envisager, par exemple, fou B7. Voilà. Même s'il est derrière ses pions, le fou. Mais bon, C6 est protégé. Roi G1. Regardez comme le roi, d'ailleurs, ici, revient. Pourquoi ? Une des idées des Noirs, ça peut être aussi de bouger ses pions, là, tôt ou tard, un jour. Et le fou pourrait venir en A6 avec un échec. Bon, Roi G1. C'est un coup prophylactique. Il n'y a pas de vraie menace. Mais c'est un coup qui prévient des échecs ultérieurs. Fou B7. Voilà. Vous voyez, comme le fou, il a vu qu'il n'avait plus d'avenir ici. Les blancs ont bougé leur pion pour jouer contre ce fou. Maintenant, il va chercher de l'air sur cette diagonale-là. Et là, ce n'est pas la même. Parce que le pion E4, lui, est sous pression. Regardez. Il y a le cavalier F6. Il y a la tour E8. Et potentiellement le fou B7 aussi. Voilà. Il suffit d'enlever le fou E5. Et ça y est, ce pion est en l'air. Voilà. Donc, vous voyez, ça va vite. Donc, G3. Alors, pourquoi G3 ? Ça joue aussi contre le pion E5. Contre le fou E5, pardon. On peut jouer fou G2. Et éventuellement, au besoin, attention, il faudra bien réfléchir. Parce qu'il y a quand même Dame et fou ici qui attaquent G3. Mais on pourrait envisager à terme de jouer F3. Et qui crée un petit mur face au fou B7. Voilà. C'est un coup qui n'est pas vraiment très affaiblissant. Avoir le fou en G2, c'est classique. Parce que le fou protège, remplace le pion devant le roi. Donc, c'est quand même le roi reste bien protégé. Tour D8. Voilà. Les noirs allègent la position. Si les pièces lourdes sont échangées, C6 sera vraiment plus faible du tout. Puisqu'il n'est faible que s'il y a des pièces lourdes. Donc, moins il y en a, moins il est faible. Tour prend, Dame prend. Voilà, c'est fini. On ne peut plus considérer C6 faible maintenant. Parce que le fait qu'il soit sur une colonne ouverte, il n'y a que la Dame. Bon, mais ce n'est pas assez pour le mettre sous pression. Fou G2, tranquillement. Alors là, une des idées des Blancs aussi, c'est de s'activer par F4. Pourquoi pas E5 ? Mais ça serait affaiblissant, attention, pour le roi. Il faut éviter de s'affaiblir comme ça, même si on est en finale et qu'on peut estimer que le roi ne risque pas grand-chose. Attention. Fou C7. Cavalier F4. Cavalier D7, manœuvre. Cavalier D3. Fou B6, très bien joué. Fou B6, je m'oppose au fou E3. A noter que cette diagonale est sympa. Bon, voilà, j'échange des pièces, encore une fois. Plus j'en échange, plus je me rapproche d'une nulle possible. Avec les Noirs, dans ce championnat du monde, c'est un bon résultat, bien entendu. Cavalier C5 pour les Blancs. Regardez comment on verrouille cette case C5. L'idée de bien tenir cette case, c'est de bloquer le pion C6, ce qui fait que ça neutralise complètement le fou B7. Il est toujours là, ce fou, bien entendu, mais il est derrière ses pions, donc il n'a pas de jeu. Il ne peut pas s'activer. Cavalier C5. Fou C8. Attention, le fou était attaqué aussi. Cavalier prend D7. Fou prend D7. Fou C5. Voilà, on continue à verrouiller la case C5. Fou prend. Dame prend. Alors, finale. Dame fou contre Dame fou. Égalité de pion. Alors, seule petite chose, les Blancs, sans doute, ont un petit avantage du fait que les pions noirs sont sur case blanche, justement. Donc, ce sont des cibles. Les pions blancs aussi sont sur case blanche, oui, mais c'est plus difficile d'aller chercher le pion A2 que le pion C6. Regardez. Allez, E5. Et ça y est, fou plus Dame attaque le pion. Facile à défendre. Il suffit de mettre la Dame en défense. Bon. Il y a l'égalité de pion. Dame est fou. Les Rois ne sont pas spécialement en danger. Je dirais quand même, peut-être que les Blancs sont un tout petit peu mieux du fait que le pion C6 est faible. Et que le fou G2 est très bien placé. En plus, on a ici 4 pions contre 3. Si on imaginait, par exemple, en poussant les pions, qu'on arrive à échanger ce pion E4 contre le pion F7 par des manœuvres, bon, ben, le Roi sera quand même en difficulté. Notamment faible sur casse blanche. Bon. Mais ce n'est pas le cas. On ne voit pas trop comment les Blancs pourraient arriver à faire ça. Parce que pour jouer E5, E6, ben, il y a le fou qui protège. Donc, pour affaiblir, ça ne va pas être simple. Mais le fait qu'il y ait des faiblesses, A6, C6, pourrait faire basculer les Noirs en défense. Et on pourrait, après, derrière, essayer d'affaiblir le Roi Noir. Donc, petit avantage blanc, mais vraiment extrêmement léger. Extrait, extrêmement léger. Bon, pas de quoi non plus espérer un gain. Dame A5, A3. A3. Je commence à mettre le pion sur Noir, c'est-à-dire la couleur opposée du fou. Et puis, bien sûr, j'empêche d'un prend A2. Fou, E6. E5. E5, c'est ce qu'on a dit. On n'a pas peur que les Noirs prennent B3, puisqu'on va se manger sur C6. Alors, du coup, bon, ben, on a échangé la faiblesse C6 contre le pion B3. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Dame E1 échec. Roi, H2. A noter que la Dame, ici, protège le pion F2. Il vaut mieux ne pas affaiblir son Roi. Fou prend B3. Fou prend C6. Alors, la position a changé un peu de nature, ici. Puisque la faiblesse C6 a disparu, mais contre le pion B3. C'est une bonne opération pour les Noirs. Ils ont toujours des pions sur blanc. Donc, c'est faible. Mais, il faut faire attention avec les Blancs. Parce que, si les Noirs arrivent à pousser ces pions. Et échanger un de ces deux pions contre le pion A3. Ils auraient un pion passé. En plus, un pion passé éloigné, un petit peu, comme ça, sur le côté. Et là, ça serait les Noirs qui auront l'avantage. Donc, il faut que les Blancs fassent attention à ça. Faut E6. Faut G2. Dame E2. Dame B6 attaque le pion A6. Voilà. Les Blancs n'ont jamais laissé les Noirs pousser facilement. Dame B6 attaque les pions A6. Et B5. Dame prend E5. On donne le pion E5. Et après, Dame prend A6. La position est symétrique. Il n'y a plus rien. 3 pions contre 3. Pions contre pions. B5 est peut-être un tout petit peu faible. Bon. Dame C5 attaque F2. Dame A6 échec. Roi H7. Et les deux joueuses concluent la partie nulle. Il n'y a rien à tirer de cette position. Les Noirs vont sans doute jouer B4 ensuite. Il y a F2 qui est attaqué. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on joue Roi G1, sans doute échec. Puis on revient en C5. Et si les Blancs défendent par Dame F3, sans doute je joue B4 et c'est fini. Il n'y a vraiment plus rien. On n'a espéré. Il ne pourra rien se passer dans cette finale. Voilà. Donc, première partie de ce championnat du monde. Une jolie partie. Pas de... Aucune imprécision ni faute. Un joli Gambidame défense clave. Très bien joué par les Noirs. Qui était légèrement défensif. Mais sans créer de faute. Et puis les Blancs n'ont pas trouvé de plan pour mettre en difficulté les Noirs. Donc les deux joueuses rondent d'observation, on peut dire. Et donc partagent des points logiques. Et donc rendez-vous pour la deuxième partie. Revanche. Où donc Maria Mouzicou de cette fois aura les Blancs. Voilà. Merci de m'avoir suivi sur Diagonal TV pour ce championnat du monde de 2015. Pour cette première partie de la finale. Et je vous donne rendez-vous donc pour la suite. Au revoir. Merci. Merci.